C'est le rognon de bœuf à la dernière minute, mais vous vous dites, il est gentil le présentateur, il est même fou, c'est la mission impossible. Et bien non, le présentateur, il vous dit qu'en 20 minutes, le family trip du jour sera prêt, des nuggets de rognon de bœuf sauce tartare. Et en plus, les enfants, ils vont adorer parce qu'il y a des cordes flex dans la recette. Et comme d'habitude, les ingrédients, c'est par là. Pour 4 personnes, préparation 15 minutes, cuisson 5 minutes. Il vous faudra 600 grammes de rognon de bœuf paré, 50 grammes de farine, un oeuf, 100 grammes de cornflakes nature, de l'huile de friture. Et pour la sauce tartare, un petit bol de mayonnaise maison, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin, une dizaine de cornichons, une poignée de capre, persil plat, sel et poivre du moulin. Mesdames, messieurs, voici les vedettes du jour, les rognons de bœuf. Alors, tels qu'ils sont là, ils sont parés. Toutes les parties qui ne se mangent pas, qui sont un peu coriaces, qui sont blanches, ont été enlevées. Maintenant, nous, nous sommes parés pour couper les rognons de bœuf en gros dés. Jingle trip ! On attaque la sauce tartare. Rien de plus simple. Chez vous, vous faites d'abord une mayonnaise maison. Ensuite, vous attaquez le persil plat que vous avez préalablement lavé. Vous le hachez grossièrement. Ensuite, les capres. Alors, il y a deux tailles de capres. Soit elles sont un petit peu, on va dire, enrobées. Celles-ci, en revanche, elles sont toutes petites. J'ai pas besoin de les recouper. À part, peut-être, mademoiselle, ici, qui se permet de frosquer de l'été. Et ensuite, il vous reste les cornichons. Et alors là, vous en faites des tout petits morceaux. Vous me tranchez tout ça. On incorpore les capres. On incorpore les cornichons taillés en petits dés. Le persil plat haché. On mélange. Et au dernier moment, on va délier avec vraiment un tout petit trait de vinaigre. Et voilà. Ma sauce tartare est prête. On va attaquer maintenant les rognons et les campre-flexes. Allez, les campre-flexes, je fais de la chaplure. Vous m'écoutez bien, je vais vous donner le secret de la vraie panure. Novembre, c'est le mois des brûlés tripiers. Novembre, le froid, froid, banquise, banquise, phoque. Phoque, farine, oeuf, chaplure. Il n'y a rien de plus simple. Nos rognons salés et poivrés, on les prend un par un. On les passe dans la farine. F, le phoque. Dans l'oeuf, le O, le phoque. Et c'est de campre-flexes. Et vous le faites ça, caisse par pièce. Jingle, friture. Pas la peine de sortir la friteuse de belle-maman que vous avez achetant 88. Une poêle, un tout petit peu d'huile dedans. Inutile de les mettre tous en même temps, au même moment, il faut leur laisser un petit peu de place. C'est des essais de pépères, ils sont un petit peu dodus, ils ont un peu de cornflakes sur eux, tout ça donc. Donc vous en mettez, allez, dans une casserole comme celle-ci, grand maximum, 6. Vous laissez frire quelques minutes, vous les retournez. Cuisinez les produits de pépée, vous voyez ? C'est pas compliqué, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501